C'est vrai que vous avez eu l'une et l'autre, alors j'espère alors que j'ai fait le bon compte. Deux Molières ou trois, Judith, vous ? Trois. Trois, voilà, j'en ai oublié un de Molières. Pour quelle pièce c'était, vos trois Molières ? Merci, Judith. C'est si, je peux vous dire. Gris, Charlet, et Histoire d'Homme. Et Histoire d'Homme. Donc ils sont très récents, ces trois Molières que vous avez obtenues. C'est ces dix dernières années. Oui, à peu près, oui. Et vous, Clernado, vos deux Molières ? Non, je n'en ai pas eu deux, moi j'en ai eu qu'un. J'ai eu plein de nominations, mais j'en ai eu qu'un. Ah, donc c'est ça, quatre à vous deux, c'est trois plus un. Voilà. Alors, pour quel... Moi, j'en avais eu pour la Serva Amorosar, que je jouais avec Robert Hirsch et Clémentine Sellerier. Bon, et ça, c'était évidemment un joli souvenir au théâtre. Oui, c'était bien. Les Grandes Filles, c'est votre actualité à Montparnasse, à l'une et à l'autre. Alors, par qui je commence ? À votre avis, lequel des deux a mieux aimé Les Grandes Filles ? Émeric Caron ou Léa Salamé ? Et Judith, qu'est-ce que vous en pensez ? Vaut mieux commencer toujours par celui ou celle qui a le plus aimé. Alors ? Ah, bah, c'est eux qui savent. Ah, vous avez un pronostic, vous, Judith ? Non. Non ? Non. Allez, moi, je dirais plutôt... Allez, plutôt Léa Salamé. Allez, le plus méchant, c'est Caron. Ah, bah, lui, il dit toujours du mal de tout le monde. C'est faux. C'est faux. Alors, Léa ? Je m'en vais. Je suis choqué. Allez, Léa Salamé. C'est ce genre de débordement. Au revoir. Allez, Léa. C'est vous qui démarrez, alors. Donc, je vous l'accorde. Je suis tombée à un mauvais soir parce que c'est vrai qu'il y a... Voilà, je ne peux pas vous dire que j'ai été époustouflée par ce que j'ai vu. Je mentirais. Je ne suis pas critique théâtrale. Donc, on est d'accord, c'est elle qui dit des choses gentilles. En revanche, je vais vous parler du bémol sur le texte, mais je voudrais d'abord dire aux gens qui nous regardent ce soir qu'il y a quatre prestations de comédiennes qui sont magnifiques. Et même si je suis tombée à un mauvais soir, il y a notamment des monologues, quatre monologues. C'est-à-dire qu'en gros, la pièce alterne entre des moments où vous parlez les quatre ensemble et vous parlez un peu de tout, de rien, de la pluie et du beau temps, et des moments où vous regardez la pièce, les autres sont parties. L'une après l'autre. Et vous vous adressez, vous racontez des monologues. Alors, il y a l'histoire de la juive qui a souffert d'être juive, celle de la musulmane qui a souffert d'être différente, celle de la catho. Et chacun raconte la femme battue, la femme... Je n'ai pas souffert d'être juive. J'ai souffert parce que je ne voulais pas manger des fois hachées. Voilà, vous ne vouliez pas... Les traditions et la nourriture juive, vous n'en pouviez plus. Vous avez imposé le biftec à votre mariage, à vos parents qui n'en pouvaient plus. Et ça, c'est vraiment des moments qui sont extrêmement touchants. Parce que quand on vous connaît l'une et l'autre, et les deux autres également, on a grandi avec vous, voir Judith Magre, vos yeux qui brillent, Judith. Honnêtement, il faut que je vous le dise, parce qu'il se passe quelque chose. Moi, j'étais à côté d'un couple de personnes âgées qui se tenaient par la main tout le spectacle et qui vous regardaient et qui disaient « Mais ce n'est pas possible, Judith Magre. » Est-ce qu'on a le droit de dire votre âge ce soir ? Ou est-ce qu'on vous le cache ? Non. Non, mais il n'a qu'à regarder sur Internet. Voilà, il n'a qu'à regarder sur Internet. Ce n'est pas la peine de... Mais quand on sait la chose et quand on vous voit, Judith Magre, sur cette... Non, mais honnêtement, il faut qu'on parle de vous parce que c'est absolument époustouflant. Votre présence, votre élégance, votre voix, votre mémoire, on était vraiment sonnés. Non, franchement, vous avez la trentaine en forme, Judith. Mais je suis très vieille aussi. Moi, j'ai beaucoup de bien à dire aussi sur Claire Nadeau. Voilà, et Claire Nadeau était... Elles sont toutes les quatre formidables. Laisse-moi aussi. Vous avez chacune... Non, mais il faut aller voir cette pièce pour vous parce que vous la portez et que honnêtement, ça fait... Voilà, moi, j'ai 35 ans et voir ça, ça m'a fait grand bien et j'ai eu grand plaisir. Alors maintenant, le texte, c'est là où je vais commencer à être un pas très gentil. On ne l'a pas bien mis en valeur hier. À cause, justement, de... C'est un texte... Il faut que tout fonctionne bien et quand il y a des piratés ou de la technique... Eh bien, effectivement, le texte ne passe pas de la même façon. Mais je vous assure, lisez-le. Oh, ben non, enfin... Non, non, mais je peux le lire. Mais tout de même, je pense que... Ça me saurait quand même qu'elle aille jusque-là. Oui, mais moi aussi, moi aussi, mais je peux toujours lui demander. Je vous aime bien, mais... Elle a tellement aimé le texte qu'elle va le lire maintenant. Mais non, mais en plus, je suis sûre... Si vous voulez, c'est ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire que l'intention est bonne, faire parler le troisième âge, le quatrième âge, ces femmes qu'on n'écoute pas, qu'on n'entend pas. C'est magnifique. Mais vous ne dites rien ou pas grand-chose. C'est-à-dire que vous... C'est très anecdotique. Vous abordez des sujets qui sont très importants. Vous abordez le sujet des religions. Vous abordez le sexe, les hommes, la solitude, la vieillesse. Vous allez même sur du scato un peu. Mais tout ça est fait de manière ultra-superficielle. Pourquoi est-ce que... Et pas assez corrosive. Soit il fallait y aller. Il fallait aller sur les religions. Il fallait y aller franchement. Soit il ne faut pas y aller. Il ne faut pas mettre une juive, une musulmane, une catho et une témoin de Jehovah. C'est clair qu'elle écrit. Je sais. Non, mais je vous invite à défendre le texte et à me dire ce que vous avez aimé, pourquoi vous l'avez porté. Parce que moi, je suis désolée de vous dire, j'ai trouvé des faiblesses. Eh bien, c'est votre droit. Moi, quand je l'ai lu, moi, j'ai été aussi séduite par le fait que j'allais jouer avec Claire. Ça a été l'éblouissement de retrouver mes vieilles copines Édith et Geneviève. De retrouver... Enfin, pas de retrouver, puisque je ne le connaissais pas Jean-Paul Muel. Il y a eu une espèce d'électricité. L'auteur, il est absolument adorable. D'ailleurs, je crois qu'il est dans la salle. Je ne vais pas dire le contraire. Non, il n'est pas là ? Si, je crois. D'ailleurs, il va vous péter la gueule dans une minute. Pardon. Non, mais, non, et il y a une... On a, alors là, je dois dire aussi qu'on a une directrice, Myriam de Colombie, qui est vraiment une femme comme ça. Parce que vraiment... Enfin, commencez pas à nous dire, parce qu'après aussi, les Eskimos sont très bons et tout. Non, non, non. Parce que là, il y a un contraire. Je vous dis pourquoi. Pourquoi on est entouré ? Non. Mais, Laurent, je vous dis pourquoi. Et alors, les fauteuils confortables. Oui, eh bien oui, j'ai une luge formidable. À la Caprigidaire. Alors, ça, c'est formidable. Et ma loge, alors, ma loge. Formidable loge. Et la loge, belle loge aussi. Formidable. Ah oui, bah oui. C'est moi, c'est la plus belle. Non, mais ici, on a le droit de dire pourquoi on est heureux de jouer un bien. Défendez-la mieux qu'elle a. Défendez-la mieux. Si, si, il y a des phrases très drôles. C'est-à-dire que c'est le contexte, c'est comme un éphéméride, en fait, tous les mois. Bon, il y a la Bonne Année, il y a la Saint-Valentin, il y a la Fête des Mères, etc. Les décors sont magnifiques, avec des vidéos qui passent, etc. Les vidéos, oui, c'est très intelligent, c'est très joli. Nous, on en profite peu, parce que c'est dans notre dos, alors on ne les voit pas, mais c'est pareil que c'est bien. Mais il y a... Non, mais c'est vrai. Vous n'aidez pas les gens à y aller, là. On les a jamais... Mais non, il paraît que c'est très, très joli, les décors. Mais le texte est drôle. C'est drôle. Il y a des phrases, écoute, il y a des phrases vraiment très drôles, quoi. À l'occasion de chaque fête ou de chaque célébration. Bon, à l'intérieur, le déroulement est vrai, c'est pas... C'est pas des... Bon, c'est pas Shakespeare, mais Shakespeare en français. Ben, je vous ai mal menti, c'est trop de manchia. Exactement. Ben voilà, ça c'est dit au moins. Ben ouais. Bon allez, il faut aller vous voir. Il faut aller vous voir. Ben oui, on va le dire. Claire Nadeau dit, elle ne raconte que des banalités, mais des banalités bien mises en forme. Voilà. Ah, c'est ça, l'idée de la pièce, tout ça. Oui, oui. C'est-à-dire qu'elles n'ont rien de plus à se dire que ça, mais sauf que c'est bien présenté. C'est la vie, Emmerick Caron. Oh là là, on va prendre quelque chose. Oh là là, ça va pas remonter ma réputation, cette histoire-là. Elle est faite. Non, non, on peut encore faire quelque chose, je crois. Mais j'ai une question. Le jour où vous êtes venus, tout le monde tremblait. Et je me demande si justement de savoir que vous êtes dans la salle n'influence pas aussi ce qui se passe sur la salle. On ne savait pas. Non, non, c'est vraiment pas le jour où vous êtes venus. Le jour où vous êtes venus, il va en dire beaucoup de mal, mais c'était justement plutôt un bon jour. Un bon jour. Ben non, mais ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Mais elle est folle. Elle devrait dire que c'était un mauvais soir. Mais vous savez pas faire de la promo. Mais c'est la raison. Sinon, ça voudrait dire qu'il n'y a que des mauvais soirs, puisque c'était déjà un mauvais soir pour elle. Ça ne peut pas être un mauvais soir pour moi non plus. Non, mais il faut que j'avoue que le jour où j'y suis allé... Plus jamais, ils vont vous envoyer en promo. Mais enfin, je dis que c'était un bon jour. Est-ce que les gens ne riaient pas ? Est-ce que les gens n'applaudissent ? C'est mon soir, là. C'est mon soir, là. Non, mais il faut que... Non, 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 t'as eu ton soir, là, c'est mon soir. Donc, et mon soir à moi... Non, les gens étaient hilares. Non, c'est vrai. Ben oui. Absolument. Vous voyez, ça marche très bien. Ben oui. Ça marche bien. On se moirait à une pièce de ruckier. Ah ben, vous voyez, alors, quel compliment ! Ah ben oui ! Non, j'ai trouvé le texte, moi, en ce qui me concerne, en effet, un petit peu fainéant. C'est comme ça que je le qualifierais. À savoir que vous êtes très, très bien. Voilà, on est heureux de vous voir sur scène. Tous les gens sont heureux de vous voir sur scène. Vous jouez très bien, c'est pas la peine de le... On fait pas une révélation en disant cela. Voilà, toi, tu as vanté Judith Mac, je pourrais en faire autant à l'égard de Claire Nadeau, qui est une actrice exceptionnelle, cette manière... Mais non, mais c'est vrai, cette manière, depuis des années... Non, mais vous nous donnez du bonheur. Non, mais cette manière d'allier comme ça la tragédie, le comique, l'ironie, enfin, voilà. Il y a quelque chose chez vous qu'on a toujours plaisir à voir et à redécouvrir. Donc rien que pour ça, effectivement, les gens sont satisfaits. Maintenant, c'est vrai que le texte... On se dit que finalement, l'auteur était un peu feignant. Il s'est dit, de toute façon, elles sont là, elles assurent le show. Voilà, et il s'est pas trop foulé par moments. Parce que des phrases, on en parle du texte. J'ai relevé quelques phrases. Aïe ! Aïe ! Mais non, parce qu'il cherche en fait à provoquer derrière par des punchlines qui sont pas toujours, selon moi. Par exemple, il y a un moment, l'un des protagonistes, qui dit « Mon fils est entiché d'un certain Marcel Prout. » Et là, la salle rit. Là, j'ai pas ri. Oui, mais attendez, avant, il y avait le courant est sur elle. C'est cela. À un autre moment, vous parlez de quoi ? La bite. Là, les gens rient. C'est parce que la bite dans la bouche de Clernado, Judith. Je vois moi qui le dis. Mais voilà, c'est ce que... Non, non. Non, non. Mais non, mais... Mais non, mais... C'est pas la même que dans votre bouche. C'est Edith Scott. C'est Edith Scott, qui est la créature le plus... Vous êtes allé chez le coiffeur ? Non, je me suis lavé les cheveux. Rire. Mais ça... Non, mais on a l'impression qu'on pourrait vous faire... On vous ferait rester le bottin, les gens riraient, quoi. C'est pas tellement ils sont contents que vous soyez là. Ah ben, on est drôlement doués, quand même. Mais oui, c'est ce que je dis. C'est exactement ce que je dis. Mais d'ailleurs, tiens... C'est vrai que vous êtes très doués, vous êtes drôles, même dans des exercices parfois difficiles. On vous a demandé il n'y a pas si longtemps, chère Judith, vous n'y étiez pas, je crois, vous, Clernado. Vous êtes trop jeune, encore. On vous a demandé de participer, pardon, mais ça s'appelle ainsi, à la minute vieille. Et vous avez accepté, avec à l'époque Bernadette Laffont, Annemone... Ah oui, et alors moi, je croyais que j'allais retrouver Bernadette, qui est une femme que j'adore. Eh ben, pas du tout. Je l'ai pas... On était... Séparés. Séparés. Chacun racontait un morceau de l'histoire. Voici une... Je sais pas si vous connaissiez, ça passait sur Arte, la minute vieille, c'était très amusant. Et vous allez reconnaître Judith Magre, avec d'autres comédiennes, dans cette minute vieille. Oh, mais c'est pas très gentil de faire passer ça, quand même. Oh, c'est très drôle. Ah, c'est très drôle. Bah alors. Je suis pas au comble de ma séduction. Oh, bah écoutez. C'est un vieux en maison de retraite. Il est là depuis 15 ans, il connaît tout le monde. Un jour, il y a une nouvelle mamie qui arrive, 85 ans, comme lui, encore jolie, directe et lui plaît. Et apparemment, il lui plaît aussi. Doucement, gentiment, il lui prend la main. Et le soir, au moment de la soupe, il se rapproche. Elle est contente, il s'embrasse discrètement dans le couloir. Bah oui, c'est pas parce qu'ils sont vieux qu'ils ont peu le droit. À partir de ce moment-là, ils revivent une deuxième jeudesse. Mais vient le moment de concrétiser, et là, il y a un problème. Bah oui, le vieux n'a plus d'érection. Vous me direz, à 85 ans, c'est un peu normal. Alors il demande gentiment à sa nouvelle copine. Dis, tu pourrais pas juste tenir mon sexe dans tes mains ? C'est pas grand-chose, mais ça me ferait du bien. Et comme ça, on partagera quelque chose, c'est comme si on faisait l'amour. La mamie est d'accord, et plusieurs fois par jour, elle lui rend ses petits services. Sans rien faire d'autre, juste le dire, le vieux se sent bien. Mais un jour, la mamie rentre pour le week-end dans sa famille. Pour une fête, un anniversaire, un truc dans le genre. Quand elle rentre, elle est impatiente de revoir son homme. Bah oui, elle est tombée amoureuse, donc faut la comprendre. Elle le cherche partout, elle le voit pas, elle panique un peu. Elle rentre dans sa chambre, et là, l'horreur. Elle le découvre avec une autre vieille qui tient son sexe dans ses mains. Elle est dégoûtée, elle rentre dans une colère noire. Salaud, tu t'es bien foutu de moi ! Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, celle-là, hein ? Le vieux la regarde, puis très calme, il lui répond, ben, Parkinson. Vous êtes magnifique, Judith ! Oh là là ! Je l'avais jamais vue ! Je vous offre le DVD. Ah bon, merci, j'ai déjà... Bon, enfin, faut assumer, quand même ! Ah ben, moi, quand je fais des trucs, je les assume, mais... Eh bien, Salamé, Emeric Caron, encore vous. Je constatais, en lisant vos biographies, que vous avez, en fait, pas mal de points communs, toutes les deux. Notamment dans le côté... Faut bien le prendre, hein, c'est pas méchant. Le côté un peu inadapté à la vraie vie. Quand on vous lit... Mais non, vous êtes... Non, mais... Je vais me faire comprendre, sinon je sens qu'il va encore y avoir ambiguïté. T'as compris, toi ? Mais oui, je vais expliquer. Vous, vous expliquez, Claire, vous êtes une phobique administrative, que pendant des années, vous n'avez pas pu... Je sais pas si vous votez, d'ailleurs, aujourd'hui, mais... Non, non, dans la vraie vie. Dans la vraie vie, justement, que ce qui vous caractérise, c'est que vous semblez avoir beaucoup de mal à faire autre chose que... Il est en train de dire que tous les deux, vous êtes un peu con-con dans la vie. Non, pas du tout. Vous expliquez. Vous nous connaissez pas, aussi, j'avais rencontré. Non, c'est les obligations administratives, vous n'aimez pas, vous occupez des choses... Ah, oui, ah ! Les paperas, les impôts... Si c'est ça, la vraie vie, de s'occuper des paperas administratives. Non, vous dites aussi... Alors oui, je suis pas dans la vraie vie. Mais non, c'est pas que ça. Vous dites qu'en fait, vous, il n'y a que sur scène que vous vous sentez bien et que tout ce qui concerne les obligations du quotidien, c'est pas pour vous. C'est vrai. Voilà. Et Claire dit exactement la même chose. Pareil. Qu'elle a été incapable d'acheter un appart à cause de ça, de payer des impôts, etc. Voilà. De voter, même. Ah, ça, c'est vrai. Et les deux, vous ne votez pas. Voilà. Non, je vote pas. Et les deux, vous ne votez pas. Moi, la politique m'intéresse beaucoup, mais je dois dire que les hommes politiques, il n'y en a pas un qui me fascine. Vous étiez un peu fascinée par Nicolas Sarkozy, il y a quelques années. Ah, mais boire un coup avec lui, je veux bien. Du champagne, il y a toujours, uniquement. Oh, mais vous avez dit ça. J'ai vu d'autre chose. Mais c'est un peu clair, c'est un peu curieux quand même, ce côté actrice qui est complètement hors du réel, finalement. Oui, ben pas totalement, parce que quand même, il faut bien... Dis dans ta maison à Lille-de-Rey, chérie. Oh, mais qu'est-ce que... Chut, elle est pas déclarée, fallait pas parler. Non, non, les impôts, je suis en règle. Mais non, oui, c'est une inadaptation, oui. De base, hein. Donc il faut bien trouver un moyen d'exister socialement et que c'est un métier qui vous permet d'exister socialement tout en faisant pas partie de la vie. C'est super quand même. Par contre, Internet et Twitter, tout ça, vous détestez ? Ah, mais c'est pas que je déteste, je connais pas. Si, vous dites, ça me dégoûte. Non. Si, vous dites, je vais retrouver. Non, les conséquences. Internet ne dit que des conneries, les tweets me dégoûtent, je n'ai pas d'ordinateur. Bon, je n'ai pas d'ordinateur, je n'ai pas prononcé ces phrases-là, enfin pas de cette façon-là. Quand je vois les dégâts que ça peut causer, Internet, enfin, toutes ces... Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'aime les livres que je touche. Moi, j'ai des vieux vinyles que j'aime bien mettre sur mon vieux tourne-dix. J'ai aussi quand même des lecteurs... The Avnor aussi, hein, il utilise des vinyles, le petit jaune, là. Vous m'avez envoyé un CD, il ne marche pas, pourtant, mes appareils marchent, parce que j'ai mis d'autres CD. Mais ce n'est pas sur une platine disque, hein, c'est des... Attendez, attendez, qu'est-ce qu'on vous a envoyé ? L'album, ouais. Et vous n'avez pas écouté l'album de The Avnor ? Mais je ne pouvais pas, ça ne marche pas sur mes appareils. Je les ai donnés à Bruno, qui est un type un peu plus dégourdi que moi, et bien sur ces appareils, ça ne marchait pas non plus. Ah oui ? Et bien moi, je crois que c'est le disque que vous m'avez... Enfin, le truc que vous m'avez envoyé, qui était pourri. Décidément, même pour les autres, il fait de la bonne promo, hein. Non, mais parce que... Alors, j'ai réussi, il y a quelqu'un qui, sur un iPhone, me l'a fait entendre, mais enfin, c'était pas... Le son n'est pas très bon. C'était un mauvais son. Ben oui, vous, ce que vous voulez, c'est... De la basse. C'est de la basse, du lourd, que ça crache. Ben oui. Laurent, une question pour Judith Mac, qui dit quand même... Vous dites quand même des choses terribles sur la vie. Qui, pour vous, a pas eu l'air d'être très, très simple. Vous vous avez dit, je regrette d'être née. Oui. Les moments pénibles sont plus nombreux que les moments heureux. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça, alors qu'on a le sentiment, quand on regarde de l'extérieur, que vous avez une carrière magnifique, que vous avez une vie... Ben, je vais pas bien pleurer, quand je suis devant vous. Mais non, justement, c'est la raison pour laquelle je me demande pas de me faire pleurer, mais de m'expliquer, c'est quand même une phrase forte, je regrette d'être née. Oui. Pourquoi ? Depuis l'âge de un an à un an, j'ai déjà su que j'ai regretté d'être née. Pour quelle raison ? Parce que je trouve que... C'est pas mal. Non, je suis pas en train de dire que je suis une femme très malheureuse. Je dis que le bonheur, je sais pas ce que ça veut dire, mais que j'ai beaucoup de moments de plaisir, et entre autres, quand je suis au théâtre, que je retrouve des femmes que j'aime beaucoup. C'est votre vie, le théâtre ? Enfin, puis, mais, enfin, il n'y a pas, heureusement, il n'y a pas quand même que ça dans ma vie. Ah, non, il y a eu des hommes, hein ? Oui, 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 c'est très intéressant. Moi, j'ai une très bonne opinion des hommes, je suis toujours tombée sur les entrées, hein. Non, mais c'est vrai, il y a même parfois des témoignages sur vous, il faut le dire. Ah bon ? Claude Lanzemann, dans le livre de Patagonie, il parle de vous... À plusieurs reprises, il parle de vous dans ses livres, Claude Lanzemann. Ah oui, 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 oui. Vous l'avez pas lu ? Bah si, je l'ai lu. Vous avez été marié à lui, hein. Il voulait même mettre 20 pages, je lui ai dit, non, ça suffit comme ça. J'étais d'emblée foudroyé, écrit-il, Claude Lanzemann. Combien de temps vous avez été marié avec lui ? Ah ben, on s'est connus quand j'avais 17 ans, on s'est quittés, il a juré qu'il me récupérait, il m'a récupéré, j'étais très contente qu'il me récupère. Nous sommes restés ensemble pendant, je sais pas, 8 ans, puis après il est parti pour tourner, pour faire Shoah, pour tout ça, alors donc on se voyait plus, mais nous sommes restés très très amis. C'est beau comme il vous décrit, j'étais d'emblée foudroyé par cette nerveuse liane de 20 ans, au corps mince et dur, à la voix profonde et riche de toutes les inflexions, par ce visage aux pommettes hautes, ce regard de feu, cette bouche rouge et sensuelle sous un nez puissant. C'est lui qui raconte ça ? Oui, c'est lui qui a écrit ça. C'est dans le lièvre de Patagonie ? Oui, exactement, dans le lièvre de Patagonie. Moi je ne me suis pas attardé sur les passages qui me concernaient. Monteuse. Nous nous étreignîmes dans l'ascenseur. Oh ben, les ascenseurs c'est fait pour. C'est chaud ce qu'il écrit. Obéissant à un appel intérieur impérieux, elle avait fui sans un sou la Provence et ses parents industriels. Elle s'était inscrite au cours Simon où elle apprenait à devenir la très grande actrice que l'on sait. Nous nous étreignîmes dans l'ascenseur qui conduisait de l'étage maternel au rez-de-chaussée, puis remontâmes, sans interrompre cette muette et folle étreinte, jusqu'au sixième étage par celui des livreurs qu'il fallait emprunter pour gagner ma chambre de bonne. Nulle parole n'avait été prononcée entre nous. Tout allait de soi. Nous vécûmes pendant près de six mois une passion torrentielle. Fim l'amour toute la nuit qui précéda le concours d'entrée à l'école normale où j'échouais évidemment. Vous l'avez fait échouer. Oui, je l'ai fait échouer. Ah ben oui. Mais après il a réussi, c'est pas parce qu'on rate un concours que la vie est foutue. Il vous a épousé en 63 et vous fûtes sa première épouse. En 63, ah oui, peut-être. Non mais moi j'ai pas... Et par contre, vous dites, vous dites, je n'ai jamais voulu... Il y a une certitude, je n'ai jamais voulu d'enfant. Ah oui, ça c'est sûr. Pourquoi ? Parce que j'ai pas envie de donner la vie. Je trouve ça trop dégueulasse. Mais vous le voyez, son côté sombre, quand elle... Non, avec Laurent de Judith Mann. Non ? Mais ce qui est quand même bizarre, c'est que vous nous dites, je ne voulais pas naître. Je ne veux pas donner la vie parce que c'est trop dégueulasse. Mais quand on vous demande pourquoi, vous avez du mal à nous en parler. Parce qu'on aimerait comprendre quand même ces... Parce que j'aime pas parler ces choses-là. J'imagine, mais c'est pour ça que nous... Et qui concerne des choses que je ne raconterai jamais. Mais on a envie d'en savoir plus, justement, pour ne pas rester dans la superficialité. Écoutez, vous vous en remettrez de ne pas tout savoir sur moi. Ce qui est intéressant... Ce qui est intéressant... Ça, ça donne envie d'aller vous voir sur scène. Vous ne pourrez pas m'approcher au moins de ne pas m'intéresser à vous. Ah, mais ça me fait très plaisir que vous vous intéressez à moi. Je suis contente que ça intéresse à moi. Mais je ne suis pas non plus obligée de... Moi, je m'intéresse à vous. Là, on se regarde, on ne sait pas. Mais je ne suis pas obligé de répondre à toutes vos questions. Un mot sur l'époque café-théâtre, Claire Nadeau, qui a été un vrai changement dans votre vie. Parce que vous aviez à ce moment-là déjà envie d'être actrice, comédienne, même si ce n'est pas venu tout de suite, tout de suite. Mais c'était comédienne dramatique, sérieuse. Vous venez de nous le dire. Vous avez commencé dans des rôles dramatiques ou des pièces classiques. Puis d'un seul coup, vous rencontrez Coluche, l'équipe de café-théâtre de Philippe Bruneau. Et alors là, vous comprenez que vous pouvez faire rire. Oui, je me suis dit, ah, on a le droit. Ça a été stupéfaite, vraiment. Idiot. D'ailleurs, la pièce qui a le mieux marché au café-théâtre, c'était Elle voit des nains partout, c'est ça ? Oui, ça, c'était une pièce de Philippe Bruneau qu'on a jouée longtemps. Enfin, moi, je ne l'ai pas jouée tout le temps, mais elle s'est jouée longtemps. C'était drôle. Et Coluche, dans tout ça, ça a été un grand souvenir pour vous ? Ah oui, oui, oui. Ça a été une vraie rencontre. Là, c'est là que je me suis dit, ah, on a le droit de faire ça, c'est incroyable. Et on s'entendait très, très bien. On a été amis pendant 15 ans. Claire, est-ce que vous avez des regrets en cinéma, à la télé ou au théâtre ? Non, c'est pas la fille qui est vachement contente d'elle. Non, pas regret. C'est tout réussi. Non, c'est pas ça. Mais moi, mon moteur, c'est qu'on ait envie de me faire travailler. Donc... Vous vous laissez porter ? Oui. Et votre père, Maurice Nadeau, grand éditeur, fondateur de la quinzaine littéraire, il était fier de vous ? Oui. Oui, je crois. Oh, mon pauvre papa. Il est décédé récemment. Il y aura deux ans. Il faisait partie des centenaires, en plus. Il est très en forme. 102 ans. 102 ans. Oui, oui, oui. Mais oui, ça étonnait toujours un peu les gens. Oh, vous êtes la fille de cet homme si intelligent, si brillant, qui a fait des choses tellement magnifiques. Je disais, ben oui, il a fait une andouille, mais... Mais il m'aimait bien quand même. Claire Nadeau et Judith Magre, réunies sur scène. Elles nous ont donné envie d'aller les applaudir au théâtre Montparnasse, dans les Grandes Filles. Merci à toutes les deux. Merci, Laurent. Merci Claire, merci Judith. Merci.